Bonjour, Eric Gippo, EricGippo.com et aujourd'hui je vais te parler de cet objectif de Viltrox le 56mm 1.7 APS-C monture Sony E deux points super importants le premier c'est avec cet appareil photo un Sony A6000 que j'ai essayé donc merci Ingrid de m'avoir prêté son Sony APS-C deuxièmement, encore plus important ce t-shirt, c'est ma mère qui m'en a fait cadeau je sais que ça lui fait plaisir de le voir en direct mais en direct en vidéo, voilà donc voilà, merci, merci voilà, donc je vais te parler de cet objectif alors j'avais testé son frère pour Fujifilm j'ai fait donc d'autres tests supplémentaires mais il me l'a envoyé aussi pour Sony et les gens me demandaient comment ça marche est-ce que c'est vrai que deux objectifs de monture différente sont aussi bien ? on va voir ça allez, c'est parti mais avant je vais te remercier à mon sponsor Arvia école de photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance mais je t'explique tout ça en fin de vidéo si tu n'arrives pas jusqu'à la fin quelques petits trucs importants le premier, si tu voulais te former à la retraite il est super important si tu veux utiliser le CPF, compte personnel de formation de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite on ne peut plus passer par CPF par contre une fois à la retraite on peut faire une formation si on s'était inscrit au CPF par le CPF avant de partir à la retraite donc n'oublie pas d'inscrire avant ton départ autre point important la loi sur le CPF a changé il y a bien bien longtemps mais elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024 et c'est une très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves que ce soit photo ou autre devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100€ je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer d'ailleurs donc bon, c'est une super opportunité de te former à un super prix 100€ plus ton CPF alors je te laisse leur téléphone qui est gratuit ça serait sympa de dire que si tu appelles de ma part c'est super cool, merci je te laisse aussi un lien vers leur site web leur email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer allez c'est parti alors si on parle de la construction c'est plastique comme son frère pour Fuji sincèrement c'est un super plastique la qualité est très bien je trouve qu'ils sont exactement pareils peut-être qu'il y a 1 ou 2 mm de différence sur la partie arrière puisque la distance entre capteur et lentille arrière peut être différente d'une marque à une autre mais oui, ça a l'air vraiment similaire la construction me surprend encore j'avais déjà signalé sur l'autre qu'ils ont mis un pare-soleil qui est assez large pour un petit télé parce qu'il ne faut pas oublier que 56 mm en équivalent en full frame c'est 85 mm donc là c'est vraiment quand ils étaient sur un grand angle je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça la taille du filtre 52 mm mais la construction est vraiment très bien ici une bague de mise au point au cas où tu voudrais l'utiliser en mode manuel au lieu d'autofocus il n'y a pas de bague de diaphragme sur cette série il faut gérer depuis la molette mais la qualité est excellente et je peux te parler en plus par expérience puisque j'ai utilisé son frère pour Fuji et aussi le 20 mm 2.8 qui est pour full frame de Sony mais que j'ai essayé qui a le même look le même aspect et vraiment je trouve que c'est agréable en main ça a l'air solide souvent on a peur du plastique mais bon il y a plastique et plastique et là rien à redire donc on retrouve la même qualité qu'on avait trouvé sur la version pour Fuji mais je vais te donner les informations techniques et te montrer des photos alors ici tu as un connecteur USB-C pour pouvoir actualiser le firmware sincèrement ça se fait super facile donc c'est vraiment nickel pour avoir ton appareil à jour si on peut dire ça comme ça voilà alors comme j'ai dit au début je l'ai essayé en Fujifilm X et on pourrait dire mais pourquoi l'utiliser l'essayer aussi en version Sony E alors il existe aussi en monture Z Nikon Z ben là je vais prendre Nikon donc je ne serrais pas donc quand ils m'ont proposé de l'essayer je me suis dit ça n'a pas trop de sens j'ai déjà essayé son frère en version Fuji ça va apporter quoi et puis on a toujours un petit peu le doute de si vraiment ces objectifs sont identiques si vraiment on a les mêmes résultats suivant la monture donc j'ai dit ben oui envoyez-le je vais essayer donc je trouve que c'est intéressant alors ça m'a permis de faire des photos différentes là j'ai utilisé pour faire un petit peu de promenade faire des photos par-ci par-là pas le centrer sur du portrait bien que c'est un super objectif de portrait mais enfin moi aussi bien la version Fuji que ça je n'ai pas utilisé spécialement pour ça mais c'est toujours intéressant et ben oui les résultats sont très similaires donc là tu pourras regarder la version Fuji si tu veux mais tu peux regarder celle-ci cette vidéo avec de nouvelles photos qui sont différentes que je passe au fur et à mesure et aussi à la fin voilà mais oui c'est toujours intéressant de répondre à cette question que beaucoup de gens me font est-ce que l'objectif va vraiment être pareil ou est-ce que c'est pas aussi terrible sur l'un que sur l'autre c'est toujours intéressant de savoir alors donc 56 mm en APS-C ça fait l'équivalent de 85 mm en full frame je te donne les infos que tu n'aurais pas vu l'autre vidéo de son frère pour Fuji l'angle couvert c'est de 29,8 degrés il y a 11 éléments en 9 groupes le moteur d'autofocus c'est un moteur STM avec un lead screw donc je crois que ça s'appelle une vis écoïdale comme ça je ne sais pas si on s'appelle en français la distance minimum de mise au point c'est 55 cm j'aurais préféré un petit peu plus court mais déjà bon ça te permet de faire un petit peu de proxy ou en portrait un cadrage un peu plus serré ça va encore c'est autofocus plus mise au point manuel si tu veux donc en principe c'est un moteur autofocus mais tu peux l'utiliser en mise au point manuel cependant il n'y a pas d'interrupteur donc il faudra que tu changes depuis le menu de ton appareil photo la taille, le diamètre 65 mm par 54,7 mm de long et le diamètre du filtre est de 52 mm ce qui est un truc standard le diaphragme ça ouvre jusqu'à 1,7 au maximum donc depuis 1,7 jusqu'à f16 et tu as 9 pâles sur le 9 lamelles sur l'iris ce qui donne un bokeh qui est assez doux quand même c'est pas mal il n'est pas tropicalisé j'ai dit qu'il y avait un port USB-C pour pouvoir actualiser et voilà donc je trouve qu'on retrouve vraiment le même objectif il n'y a aucun doute et les résultats sont très similaires bien que j'ai cherché des sujets un petit peu différents voilà alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digitphoto ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur si tu marques Jivo et bien ça me file un coup de main si tu as un code promo et bien il y a une case à côté qui est complètement compatible qui dit code promo d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter donc merci énormément parce que ça m'aide beaucoup continuons alors si on parle de qualité optique on va regarder la mire alors je répète toujours une mire c'est le truc le plus exigeant qu'il y a au niveau de la qualité optique ça ne veut pas dire qu'un objectif qui ne passe pas bien l'examen de la mire ne soit pas un super objectif ensuite quand tu l'utilises mais au moins ça te permet de savoir pourquoi il peut être utile mais comme pour son frère pour Fuji les résultats sont exceptionnels vraiment très bien donc on regarde la mire et on continue après alors regardons à 1.7 on observe que sa vignette je ne vois pas de distorsion on va regarder à 100% 100% c'est déjà très bien à 1.7 les bords sont pas mal coin un peu plus faible mais vraiment très bien ok on va regarder à 2.0 le centre est vraiment pas mal il y a un petit peu d'abérations chromatiques les bords aussi coin pas mal du tout il y a un peu moins de contraste à droite mais ça vient de l'éclairage que j'avais 2.8 le centre est directement nickel avec un petit peu d'abérations chromatiques mais vraiment très très léger les bords sont vraiment pas mal coin aussi on va passer à F4 F4 le centre et ben alors ouais c'est nickel c'est parfait ça ok le bord c'est vraiment très bien aussi les coins aussi sont très bien on va aller 5.6 alors 5.6 là c'est vraiment superbe ok vraiment nickel bord et coin aussi F8 le centre est très bien aussi les bords ça tient encore la route les coins aussi F11 là on observe déjà de l'abération pardon de la diffraction petite perte de netteté pareil sur les bords et les coins donc j'imagine que F16 ça va être pareil F16 oui effectivement on perd de la netteté ce qui est normal on a de la diffraction mais c'est vraiment je suis assez surpris par le centre alors surpris plus maintenant parce que j'ai vu la version Fujifilm mais par le centre j'ai repris les grandes ouvertures c'est assez impressionnant alors alors bon depuis la pleine ouverture ça va diaphragme complètement ouverte ça va mais je pense que les meilleurs résultats on les a entre F4 et F5.6 à F8 il y a l'EG des fractions qui commencent à rentrer qui se voit bien à F11 et à F16 donc moi je pense que même si on peut l'utiliser à pleine ouverture parce que le résultat c'est vraiment très bien si tu veux la netteté maximum le rendement maximum F4, F5, F6 alors oui ils vignettent jusqu'à F4 mais c'est un vignette bien que présent qui se supprime très facilement en post-production le fameux bokeh donc le flou bah oui il est relativement crémeux il y a un petit peu d'aberration chromatique donc sur certaines photos ça va se voir en contre-joua de ça dans d'autres ça ne va pas se voir du tout mais dans l'ensemble pour moi ça n'a pas été un problème la distorsion il y en a vraiment pas ou très très peu j'ai vraiment beaucoup de mal à la voir donc bon ce n'est pas un problème au niveau du flair alors quand il y a beaucoup de lumière de face on a une perte de contraste et il y a un genre d'arc-en-ciel qui rentre alors là sur la version Sony je n'ai pas fait de photo face au soleil qui m'a fait un arc-en-ciel par contre sur la version Fuji oui j'avais fait cette photo donc là on le voyait voilà mais bon c'est les mêmes résultats si tu recherches du flair tu pourras en avoir si tu n'en veux pas du tout il faudra que tu fasses attention à l'orientation de ta photo bien évidemment alors moi je trouve que les résultats sont vraiment similaires mais quand on voit le tarif de cet objectif c'est surprenant franchement alors conclusion et bien pour moi la conclusion elle est plus facile à faire que quand je l'avais fait sur le Fuji puisque il y a eu des commentaires sur la publication des questions qui m'ont été posées donc si je parle de l'objectif en soi je retrouve la même chose avec des super résultats mais beaucoup de gens m'avaient demandé ça ou un Sigma 56 mm 1.4 alors si on parle de prix celui-là il a un prix inférieur si on parle de poids celui-là est inférieur 171 grammes si on parle de taille celui-ci est aussi inférieur il me semble un petit peu et la question c'est que celui qui dit ouais mais le Sigma l'avantage c'est que c'est du 1.4 et ça c'est 1.7 ça fait qu'un tiers de stop un tiers de stop ça n'a aucune importance en fait aussi bien au niveau de la profondeur de champ que de la luminosité ça fait que dalle voilà c'est vraiment minime donc je pense que là il faut voir après l'aspect du flou s'il y a un qui préfère un que l'autre et tout ça c'est une question de goût mais je pense que là vu ce tarif je crois que c'est 149 euros un truc comme ça il n'y a pas vraiment beaucoup à réfléchir celui qui veut un petit télé pour faire ou pour se promener comme j'ai fait ou pour faire du portrait c'est un super super objectif que je trouve complètement complètement recommandable alors oui après c'est ce que je dis toujours maintenant on ne peut plus dire ah un 56 mm un point c'est bon non il y a plein de modèles et suivant ce que tu veux faire tu auras un aspect ou un autre ça il faut le prendre en compte mais pour ce tarif là autofocus cette qualité il n'y a pas grand chose en fait voilà donc pour moi il est complètement recommandable donc si jamais il t'intéressait je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter et bien voilà merci Ingrid de m'avoir apprécié son appareil photo Sony APS-C merci à toi d'avoir vu la vidéo et merci à Viltrox de m'avoir envoyé cet objectif mais je remercie à mon sponsor arvia école de photographie .com qui permet de te former à la photographie donc à distance mais ce n'est pas que la théorie puisqu'il y a des exercices pratiques à faire que tu devras mettre sur leur plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger dire ce qui va ce qui ne va pas et tout ça alors normalement tu as une réunion de temps en temps avec ton prof réunion virtuelle qui va te dire te faire les corrections pour que tu t'améliores alors ils ont 6 types de formations depuis devenir amateur averti comme on dit jusqu'à professionnel alors les formations durent entre 8 et 12 mois et tu as passé 10-12 heures par semaine certains passent 8 certains passent 15 ça dépend de l'avancement de la formation et de tes connaissances au départ mais le mieux c'est que tu appelles tu leur expliques un petit peu tes intentions pourquoi tu voudrais te former ils t'orienteront vers la formation qui correspond le mieux à tes besoins alors quand tu les appelles ça serait vraiment sympa de dire que c'est de ma part je t'en remercie alors ils te parleront aussi des tarifs mais moi je peux déjà te parler de la manière de financer ta formation alors il y a tout simplement ce qu'on appelle l'autofinancement c'est à dire t'as l'argent tu payes voilà c'est quand tous les achats qu'on fait bien souvent après peut-être que tu es demandeur d'emploi en France dans ce cas là tu dois parler avec France Travail Explore l'emploi parler avec ton conseiller lui expliquer pourquoi tu veux te former à la photo lui parler de Harvia et il t'expliquera comment financer ou co-financer ta formation ensuite en France il existe ce qu'on appelle le CPF compte personnel de formation alors je dis en France parce que c'est des conditions qu'il y a en France mais si tu n'es pas en France tu peux très bien faire cette formation simplement par autofinancement ou peut-être qu'il y a des aides dans ton pays ça je ne sais pas voilà mais bon des aides dans ton pays pour une formation à l'étranger dans ton cas voilà donc regarde là dans cette situation alors si tu veux en France le CPF c'est le compte personnel de formation chaque année de travailler tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former et bien il y a quelques conditions la première ne pas être à la retraite donc si tu n'es pas encore à la retraite si tu veux te former à la retraite n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite parce qu'une fois à la retraite tu ne pourras plus passer par le CPF par contre l'autofinancement oui donc inscris-toi avant de partir et tu pourras faire ta formation une fois à la retraite si tu étais inscrit avant de partir autre point la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps elle n'était toujours pas appliquée mais c'est chose faite depuis le 1er mai 2024 et c'est une très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves que ce soit photo ou autre devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100 euros les demandeurs d'emploi n'ont pas payé ces 100 euros donc profite de ton pécule ajoute 100 euros et forme-toi à la photographie mais voilà je te laisse toutes les informations nécessaires pour que tu puisses les contacter le téléphone qui est gratuit le e-mail le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français qui est gratuit je t'invite à t'y inscrire et participer et bien voilà merci à revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vue si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube il y a un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu seras un avis quand je montre une nouvelle vidéo mon site web erijou.com slash fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo erijou.com slash fr slash cours en ligne slash fr slash cours en ligne effectivement si tu as une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je vais associer des liens de mon mato chez Digitphoto alors ça serait vraiment sympa si tu achetais chez eux comme à l'écran là où ça marque code créateur et bien si tu vas avec Jibo ça me file un coup de main si tu as un code promo il y a une case à côté qui dit code promo qui est complètement compatible d'ailleurs je partage régulièrement leur code promo sur leurs réseaux sur mes réseaux sociaux pardon pour que tu puisses en profiter et bien je te laisse aussi de tout ce que j'ai alors je te remercie beaucoup parce que ça m'aide énormément je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de Cave Concept, Sandmark et Flash Westcott d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu veux faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501